Bonjour à tous, aujourd'hui on va commencer par regarder les jolies décorations de Noël que je suis en train de préparer comme chaque année parce que c'est bientôt Noël donc il faut se dépêcher si vous voulez faire des décorations à la main comme par exemple des biscuits, il faut s'y mettre parce que moi par exemple chaque année j'en ai de plus en plus à faire car j'en offre aussi aux gens, j'en mets également sur mon sapin moi mais j'en offre aussi à des amis et donc le nombre des gens augmente chaque année et donc le nombre de biscuits que je dois faire aussi il y a des formes plus anciennes et puis ici j'ai acheté des formes pour découper donc qui sont nouvelles je teste, j'essaie de changer quand même un petit peu chaque année pour pas que ce soit la même chose et alors au départ je décorais uniquement avec des graines naturelles et cette année on a aussi décoré avec ma fille en utilisant des petites perles sucrées comme ici sur le poisson et aussi en ajoutant des smarties mais ça c'est après la cuisson évidemment et donc j'utilise par exemple pour les smarties ou les petits sucres, les petits chocolats que vous ajouterez après j'utilise comme colle le glaçage, la mousse blanche qui me sert aussi à décorer les contours et donc j'utilise un petit point de ça et puis je peux coller ce que je veux là-dessus donc par exemple des smarties ou d'autres petits chocolats où il y a, vous avez aussi parfois des petites perles argentées ou dorées c'est comme vous voulez, c'est selon votre goût et donc il y a cette année des formes plus petites d'habitude je fais que des toutes grandes qui sont d'ailleurs beaucoup plus faciles à décorer parce qu'une fois qu'elles sont trop petites vous ne pouvez pas mettre grand-chose là-dessus et donc par exemple les smileys sont tout simples les smileys c'est ma fille qui les fait et donc au départ j'avais fabriqué moi-même des formes à partir d'une matière en métal que j'ai trouvée dans un magasin de bricolage et que j'ai en fait attachées les deux bouts avec un fil de fer mais en fait ces formes-là sont quand même assez grandes comme par exemple pour les pendres sur le sapin elles sont un peu trop grandes et donc après j'ai simplement découpé mes dessins en carton en un peu plus petit et alors j'utilise un couteau je le dépose sur la pâte et j'utilise un couteau je découpe tout autour ça prend du temps, ça va beaucoup moins vite que si vous avez des formes en métal ou en plastique mais c'est possible, c'est le plus simple c'est le plus rapidement réalisable et vous pouvez faire n'importe quelle forme comme ça et alors cette année j'ai trouvé des petits sets comme ça, comme par exemple ces flocons de neige qui sont la même forme mais quatre tailles différentes et donc je voulais essayer ça peut aussi bien donner donc par exemple d'utiliser seulement une seule forme mais plusieurs tailles et alors de les décorer tout à fait différemment évidemment vous allez perdre les toutes petites formes délicates ici sur le côté vous allez les perdre parce que la pâte grossit dans le four en fait et donc ça se simplifie avec la cuisson on va dire mais elles peuvent être décorées assez joliment mais ici aussi par exemple dès que vous allez dans les plus petites tailles ça devient de plus en plus dur de les décorer ça c'est ma fille qui a fait un petit soleil ou un flocon qui sourit et alors donc j'ai acheté cette boîte cette année pour innover un peu où il y a cent et une formes différentes pour découper ce que vous voulez il y a un peu de tout, des lettres et toutes sortes de formes et en fait elles sont aussi de tailles très différentes donc il y en a qui sont beaucoup plus petites que d'autres et puis un peu pour tous les thèmes donc vous avez un peu plus Pâques vous avez Halloween si vous fêtez Halloween et puis il y a des formes qui rappellent plus à Noël ou à l'hiver tout simplement puis il y a des animaux aussi et puis toutes sortes et donc c'est destiné aux enfants je pense mais il y a des formes qui peuvent être très utiles là-dedans pour faire des biscuits et c'est souvent même des formes toutes simples comme par exemple la fleur qui donne encore le mieux je trouve et qui permet une décoration très libre simple mais variée donc ici par exemple j'ai découpé les fenêtres et la porte que j'ai repliée après et puis en le décorant j'ai tenu compte de ça et ça peut aussi un petit peu varier la forme ça peut la rendre plus jolie les petits éléments comme ça et donc avant j'ai utilisé des assiettes en papier qui sont assez grandes plus de 30 cm je pense 35 ou 40 même et cette année j'ai trouvé des plus petites qui sont un petit peu plastifiées mais c'est aussi en papier mais ça serait bien pour les petites formes mais pour les grandes en fait ça serait trop petit et j'ai aussi trouvé ces dessous tartes qui sont plates parce qu'en fait avec ces assiettes le problème c'est que les bords remontent ce qui peut causer des cassures aussi comme elles ne sont pas très solides ces assiettes en fait si vous posez des formes un petit peu fragiles dessus comme par exemple le cerf le cou peut casser durant le transport cette année donc je vais essayer ça il me semble que c'est un peu plus solide voilà c'est un chouette petit cadeau et aussi très très joli comme déco sur vos sapins ou sur la cheminée chez vous j'espère que ces quelques petits conseils supplémentaires peuvent vous être utiles et on se voit très bientôt pour de nouvelles aventures Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501